À la fin des années 80 et au début des années 90, les leaders politiques tentent toujours de régler la question du statut politique du Québec dans le Canada. Mais ils ont du mal à trouver une solution qui ferait l'unanimité. Les fédéralistes cherchent un compromis par lequel le Québec serait satisfait et accepterait de signer la loi constitutionnelle qui a été adoptée sans son appui en 1982. De leur côté, les souverainistes sont de plus en plus nombreux à penser que l'indépendance est la seule solution. En 1987, les gouvernements fédéral et provinciaux se réunissent au Lac-Miche dans le but de régler l'impasse constitutionnelle. Les acteurs des négociations ne sont plus alors les mêmes qu'en 1982. Brian Mulroney a remplacé Pierre-Éliott Trudeau comme premier ministre du Canada et le Parti libéral de Robert Bourassa a succédé au Parti québécois à la tête du Québec. Bourassa est fédéral et s'il croit que le Québec doit avoir un statut particulier parce qu'il est majoritairement francophone. Il demande d'ailleurs à ce qu'on reconnaisse le Québec en tant que société distincte et qu'on lui donne certains privilèges comme un droit de veto sur les modifications futures de la Constitution canadienne. Avec les autres provinces, Robert Bourassa va aussi limiter l'ingérence d'Ottawa dans les questions de compétences provinciales en permettant aux provinces de se retirer d'un programme fédéral si elles le souhaitent. À la toute dernière minute, le Nouveau-Brunswick demande des modifications à l'entente, tandis que Terre-Neuve et le Manitoba refusent de l'approuver, ce qui fait échouer le projet. Les requêtes du Québec sont notamment jugées incompatibles avec le principe d'égalité des provinces. Plusieurs Québécois voient l'échec de l'accord du Lac-Mitch comme un rejet du Québec par le Canada anglais, ce qui va alimenter le néonationalisme et le souverainisme dans la province. Le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Deux rapports provinciaux adoptés à l'hiver 1991 témoignent de cette tendance. D'abord, le Parti libéral du Québec adopte le rapport Allaire dans lequel il propose que le Québec négocie avec Ottawa une vaste réforme des champs de compétences pour obtenir plus d'autonomie. Si cette négociation échoue, le rapport suggère de tenir un autre référendum sur la souveraineté du Québec. La Commission Bélanger-Campot dépose aussi son rapport en 1991. Après avoir consulté de nombreux acteurs au sujet de l'avenir politique et constitutionnel du Québec, les commissaires arrivent à peu près aux mêmes conclusions que le rapport Allaire. Après l'échec de l'accord du Lac-Meach, le gouvernement fédéral n'abandonne pas pour autant le projet de faire ratifier la Constitution par le Québec. Ottawa, les provinces et les représentants autochtones se lancent dans une nouvelle ronde de négociations constitutionnelles en 1992 à Charlottetown. L'entente négociée reprend plusieurs des revendications de l'accord du Lac-Meach. Le Québec exige toujours d'être reconnu en tant que société distincte à l'intérieur du Canada et d'obtenir plus de pouvoirs. Cette fois-ci, le Québec demande entre autres aussi que le nombre de députés québécois à la Chambre des communes représente toujours au moins 25 % des sièges et ce, même si la population de la province est proportionnellement moins nombreuses. Pour être adopté, l'accord de Charlottetown doit être soumise à la population à travers un référendum. Le 26 octobre 1992, 54,3 % des Canadiens et 56,7 % des Québécois disent non à l'accord. Les Québécois trouvent généralement que l'accord de Charlottetown ne donne pas assez de pouvoir au Québec, tandis que les Canadiens des autres provinces pensent qu'il lui en donne trop. Devant cette incapacité à renouveler la Fédération canadienne, l'option souverainiste est de plus en plus mise sur la table au Québec. Le Parti québécois, maintenant dirigé par Jacques Parizeau, accède au pouvoir en 1994 et organise un référendum sur la souveraineté le 30 octobre 1995. La campagne débute officiellement le 7 septembre lorsque la question référendaire est révélée. Cette fois-ci, le PQ laisse de côté la stratégie étapiste de 1980 et décide qu'une victoire du oui déclencherait tout de suite le processus d'indépendance de la province. Jacques Parizeau est appuyé dans le camp du oui par Lucien Bouchard, le fondateur du Bloc québécois. Le camp du non est dirigé par Daniel Johnson qui est le nouveau chef du Parti libéral du Québec. Jean Chrétien, le premier ministre du Canada, et Jean Charest, le chef du Parti conservateur du Canada, interviendront aussi à quelques reprises dans la campagne. À quelques jours du référendum, le camp du non invite à Montréal des dizaines de milliers de Canadiens de partout au pays. Ils organisent ce qu'on va appeler un « lovin » pour témoigner leur appréciation aux Québécois et les convaincre de rester dans le Canada. Le taux de participation au record de 93 % et le résultat final du vote témoigne de la lutte serrée que se livrent les deux camps. Le non l'emporte avec 50,6 % des voix contre 49,4 % pour le oui. Jacques Parizeau est habituellement très posé. Mais après la défaite du oui, il tient des propos controversés en affirmant que le référendum a été perdu à cause de l'argent et des votes ethniques. De son côté, Lucien Bouchard déclare plutôt « gardons l'espoir » et « la prochaine fois sera la bonne ». Pour faire obstacle à un possible troisième référendum sur la souveraineté, le Parti libéral du Canada investit beaucoup d'efforts et d'argent dans la promotion de l'Union fédérale au tournant des années 2000. Le gouvernement de Jean Chrétien fait aussi adopter la Loi sur la clarté référendaire qui donne à la Chambre des communes un droit de regard sur les futurs processus référendaires et interdit à toute province de devenir indépendante sans avoir négocié avec le fédéral. Québec conteste cette décision en adoptant à son tour une loi qui affirme que le peuple québécois peut décider seul de faire son indépendance si une majorité de 50 % plus 1 s'exprime en faveur lors d'un référendum. Cette loi s'appuie sur le principe universel voulant que les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Le Québec est d'ailleurs reconnu comme une nation depuis l'adoption d'une motion parlementaire par le Parti conservateur du Canada de Stephen Harper en 2006. Par contre, il n'y a toujours pas de consensus entre le fédéral et le provincial par rapport à ce qui serait considéré comme un processus légitime si un autre référendum était tenu au Québec. Aujourd'hui, la question de la place du Québec dans le Canada ne soulève plus autant les passions qu'il y a quelques années. Au plan constitutionnel, le partage des pouvoirs entre le fédéral et le provincial reste cependant un sujet débat récurrent dans l'actualité québécoise. Même si c'est un geste essentiellement symbolique, rappelons enfin qu'à ce jour, le Québec n'a toujours pas signé la loi constitutionnelle de 1982. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501